Maintenant, autre chose, mange ta soupe, goûte avant de dire j'aime pas. Vous avez déjà prononcé ces phrases ? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Un livre de cuisine pour enfants, fait par des mamans qui n'aiment pas tellement faire la cuisine. Drôle d'idée ? Non ? Pas trop ? La collection de Madame Aimée Manger, ce ne sont pas vraiment des livres de cuisine, ce sont plutôt des ouvrages... Didactico-ludiques. Prenons ça. Didactico-ludiques. Comme toutes les mamans, Sophie et Sylvie ont tendance à tout répéter trois ou quatre fois. Et comme toutes les mamans, elles cherchent des solutions pour familiariser leur progéniture avec l'affreux monde des légumes crus, celui des yaourts avec des morceaux, ou pire, celui des poissons qui ont des arêtes. Solutions comme raconter des anecdotes. L'oignon, ce n'est pas un produit super sexy. C'est très beau pour la santé. Oui. Tu racontes l'anecdote ? Donc on raconte que les petites anglaises, quand elles veulent voir quelle tête aura leur futur mari, leur prince charmant, elles mettent un oignon sous leur oreiller le soir avant de s'endormir. Et que ça leur permet de rêver du jeune homme qu'elles épouseront quand elles seront grandes. C'est mignon quand même. C'est mignon. Tellement mignon qu'on en redemande. Le nougat. C'est une jeune femme qui préparait des bonbons et ça se passait dans le sud de la France. Et les gamins disaient tu nougates, tu nougates. D'où le nom le nougat. Voilà. Et c'est comme ça pour chaque produit. Des produits sur lesquels des enfants doivent chacun faire un exposé. L'idée, c'est de les suivre dans leurs recherches. Diététiciens et illustrateurs ont apporté qui les recettes, qui le graphisme. Les mamans, elles, ont fait les textes. Et depuis l'apparition, il y a six mois, ça marche bien ? Oui, on est content. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne soirée. A demain.